Bonsoir, bonjour pardon, et je voulais tout d'abord remercier Nelchin, Abadi pour cette belle invitation, et Marc-Antoine, qui est un compère que je connais depuis quelques années. Je suis aussi heureuse de me retrouver aux côtés de Souleyan Bachir-Giagne, j'ai vu que plusieurs étudiants le connaissaient déjà, et ça a aussi été un professeur important dans mon parcours personnel, intellectuel, donc je suis ravie de partager ce moment de réflexion avec lui. Alors ce que je voulais vous proposer pour un titre de réflexion, c'est un ensemble d'hypothèses, et qui sont, comment dirais-je, inscrits dans des pratiques. Alors, on pourra trouver peut-être que sur le plan philosophique, c'est assez problématique, mais je voudrais revenir en fait sur un ensemble de réflexions qui viennent du retour d'une certaine exigence, afro-diasporique, donc pas africaine, afro-diasporique, qu'on retrouve dans les milieux afro-européens en fait, et qui est l'exigence du retour, et précisément l'exigence du retour en Afrique. J'aimerais travailler cette question sur un plan philosophique, à partir d'un ensemble d'expériences, et essayer de voir dans quel type d'écueil elle tombe, et comment on pourrait repenser finalement cette exigence du retour sur le continent, à travers de nouveaux types de catégories, à la fois philosophiques et politiques. Donc le titre de mon intervention, il est suivant, donc du retour, pratiques politiques afro-diasporiques. Pour introduire cette réflexion, je voudrais partir d'une question déjà vieillie, peut-être déjà trop vieille, donc, qui se reprend et qui se répète, et que Moudimbe, Valentin Moudimbe, formulé comme suit, déjà, au siècle dernier, dans un texte qui s'intitule « L'autre face du royaume ». Valentin Moudimbe, nous, nous disait la chose suivante, je le cite, « Comment, grâce à l'exercice de leur regard et en fonction de la singularité de leurs expériences concrètes dans leur société, les Africains pourraient-ils œuvrer à réconcilier pratiques de la connaissance et praxis révolutionnaires ? » J'aimerais reprendre ce questionnement, mais opérer toutefois un déplacement par rapport à ce que nous invite à faire Valentin Moudimbe. Non plus parler des Africains, mais des diasporas africaines, celles qui traversent aujourd'hui précisément les mondes européens, qu'ils soient francophones, germanophones, anglophones, hispanophones, italophones. Ces diasporas africaines, européennes, portent de multiples histoires de migration, parfois tragiques, parfois heureuses, des histoires attachées à un sol, à des naissances, rappelant l'exil ou n'ayant rien de commun avec lui. Pourtant, on rattache toutes ces expériences à un nom, celui de « diaspora », un terme difficile à manier, qui puise ses significations premières dans la tradition hébraïque et qui rend compte d'une unité qui se diffracte, pour le dire comme glissant, et qui se multiplie, soit d'un groupe unifié, un peuple, une communauté, dont l'unicité se déploie paradoxalement sur le mode de la dispersion et qui développe un mode d'exister transnational. Les diasporas, et c'est le paradoxe, se nomment toujours en re-territorialisant leur identité. Elles usent des noms de continents, de pays, de cultures, de signifiants ratios, parfois, pour se désigner diasporas africaines, diasporas syriennes, diasporas juives, diasporas noires. Les singularités de ces traversées diasporiques sont toujours rattachées sur un plan discursif, au moins à l'idée de l'ancrage. La dispersion n'est pas nécessairement renoncement au mythe de l'originaire et au désir du natal. La vie en diaspora, qui peut toujours apparaître comme une vie dégradée, se ressaisirait ainsi sa substance, en revendiquant de se tenir près de l'origine. Comment, à partir d'une telle compréhension des expériences afro-diasporiques, peut-on développer, comme y invite Valentin Noudimbe, des formes de connaissances solidaires de pratiques de transformation matérielle de l'ordre social ? C'est-à-dire des formes de connaissances, ou peut-être aussi des formes de vie, qui ne réduiraient pas la question politique à sa stricte dimension symbolique, commémorer, rappeler le passé, figer la mémoire des héros de la lutte anticapitaliste, panafricaine, ou s'en tenir simplement à l'ouverture de nouvelles scènes de représentation. Ce qui m'intéresse donc, aujourd'hui, c'est précisément d'analyser le renouveau de l'exigence du retour, du « back to Africa », qui réémerge donc en ce début de XXIe siècle. « Back to Africa », qui traverse plusieurs initiatives dans les mondes africains diasporiques en Europe, « construction d'entreprises », « black development », « développement d'universités alternatives » de « summer school » dédiées aux savoirs africains, etc. Ensemble d'initiatives donc, qui participent à la tentative de produire une réconciliation entre savoir et praxis. Donc je voudrais analyser avec vous la reprise contemporaine du motif du « back to Africa » dans les univers afro-diasporiques, et saisir ce qu'elle implique sur le plan des identités et des pratiques politiques. Je le ferai en trois moments. Tout d'abord, je vous montrerai comment cette rhétorique et du retour peut être justement saisie, entourée de soupçons. Dans un deuxième moment, j'analyserai le type d'expérience dans lequel peut s'inscrire cette réflexion sur le « back to Africa » et je conclurai à partir de deux exemples, de deux orientations pratiques qui permettent de ressaisir l'idée du « back to Africa » dans sa dimension éminemment politique et non identitaire. Donc l'enjeu pour moi, c'est comment on peut penser une réflexion sur le retour sans sombrer dans des formes de rhétorique identitaire et comment on peut absolument repolitiser cette réflexion. Donc, ce sont peut-être des choses connues, mais comme vous le savez peut-être, le « back to Africa » possède une longue histoire qui a traversé toute la pensée du panafricanisme et des nationalismes noirs. Cette idée est soutenue par des rêves d'esclaves déportés dans les Amériques, revenant christianisés sur le continent pour évangéliser au XVIIIe siècle. Ce « back to Africa » est aussi au cœur de l'histoire tragique du Liberia, territoire offert par une société coloniale américaine aux esclaves libérés, devenue république indépendante en 1847. Elle concentre aussi les initiatives maritimes, politiques, entrepreneuriales de la Black Star Line de Marcus Garvey, où peuplent encore les rêves de terre promise des adeptes du mouvement Rastafari en Jamaïque. Le désir de retour vers un continent, l'Afrique, considéré comme cette référence exclusive qui unifie ce qui, sous la violence et la contrainte, a dû se disperser, n'est pas mort. Dans le contexte contemporain, celui des mondes européens afro-diasporiques, on pourrait se méfier de la réémergence de l'idée de retour. Les créolisations, pour le dire comme glissants, qui façonnent le monde globalisé, n'ont précisément pas ruiné les volontés d'identification subjective à la terre, à la permanence des racines, à ce qui est fixe, à ce qu'on pourrait appeler la pensée continent. L'idée de retour devrait, dans un premier temps, ainsi être passée au crible du soupçon. Car cette idée, retour vers l'Afrique, traîne avec elle trois écueils qui apparaissent de façon manifeste quand elles s'énoncent depuis les mondes européens afro-diasporiques. Ces trois écueils sont les suivants. Premier écueil, pensée du privilège. Deuxième écueil, obsession identitaire. Troisième écueil, fascination pour les rhétoriques de la majorité. Premier écueil, pensée du privilège. Pourquoi, justement, le « back to Africa », pensé depuis le site des expériences afro-européennes diasporiques, pourrait s'apparenter à une pensée du privilège ? Dans les contextes occidentaux, contemporains, le désir de retour vient immédiatement se fracasser frontalement devant la réalité politique des faits de migration venus d'Afrique. On ne peut les considérer sans prendre en compte ce que dit l'écrivain créolisant, justement, Patrick Chamoiseau, dans son livre « Frègres migrants », où il parle justement d'une barbarie nouvelle qui est celle des mondes européens. Je le cite. « Mais alors que bien des pays pauvres recueillent tant bien que mal des migrations massives, les États-nations d'Europe préfèrent dire à la vie qu'elles ne sauraient passer. Eux qui ont tant migré, tant brisé de frontières, tant conquis, dominés et qui dominent encore, veulent enchoquer à résidence, misère, terreur et pauvreté humaine. » Enfrontés aux faits de migration, donc, les désirs de retour qui s'expriment dans le champ politique afro-diasporique sonnent comme un privilège. Rappelons l'histoire et le sens du terme privilège. Ce sera un petit moment franco-français, il faut m'en excuser. Dans la France, donc, de l'Ancien Régime, le privilège est un droit, un avantage exclusif, possédé par un groupe ou un individu, par concession royale ou par droit de naissance. Le désir de retour exprimé, donc, dans les espaces afro-européens diasporiques pourrait ainsi apparaître comme une sorte de privilège diasporique qui ne serait donc, cette fois, aucunement octroyé par le roi. Je le rappelle, il a été guillotiné en 1789 et son trône brûlé ensuite, en 1848. Mais ce privilège reposerait finalement sur quelque chose comme un droit de naissance, non pas celui du sang, mais celui juridique du territoire auquel on appartient. Naître sur un territoire national, la France par exemple, où les capacités de circulation des personnes ne sont pas entravées par des politiques sécuritaires, migratoires, désignant à l'échelle mondiale des espaces de relégation desquels il est impossible pour certaines populations de sortir. Les diasporas afro-européens seraient donc avant tout européennes, et leurs rêves de retour pourraient être compris comme des rêves privilégiés, c'est-à-dire comme de simples sublimations de déchirures intimes liées au désir de connaître le pays d'un parent, d'un proche, à milieu donc de toute préoccupation géopolitique ou matérielle, aveugle donc aux violences témoignées par la réalité des mouvements massifs de migration. Premier écueil. Le deuxième écueil porté par l'idée de retour, ce serait précisément celui de l'obsession identitaire. En effet, ce désir de retour pourrait être compris comme la simple manifestation d'obsession identitaire, qui répète à l'infini des motifs rhétoriques nationalistes qui ont structuré le discours et les pratiques politiques européennes dès le XIXe siècle, comme la moutique, le classique d'Oxbaum, l'invention de la tradition. Dans l'Atlantique Noire, précisément, Guy Roy invite à se méfier des discours diasporiques qui se reterritorialisent autour de la référence unifiant à un continent, comme l'Afrique. L'idée de retour nourrit, dans ce cadre, des imaginations poétiques et politiques qui restent attachées à toute une approche romantique moderne de la culture, à savoir, la formation de dynamiques populaires de solidarité est nécessairement connectée à la défense d'une vie culturelle nationale authentique. Peut-il s'est pensé une authenticité ? Or, justement, ce que nous dit Guy Roy, c'est que s'il y avait une véritable potentialité politique du fait diasporique, et bien cette potentialité consisterait dans le fait de briser de manière radicale cette connexion nécessaire entre définition du peuple, de la communauté et, de l'autre côté, authenticité culturelle, rattachée à un sol, à des racines. Les expériences de l'exil, du déplacement, de la relocalisation, connues par les diasporas noires ou africaines, Guy Roy ne prononce pas souvent le mot « Afrique » d'ailleurs, permettent de déployer une trame critique qui vise à disqualifier tout recours dans le champ des politiques euro-américaines et afro-diasporiques à une conception homogène et réifiée des identités. Celles-ci prolifèrent dans les discours afro-centriques contemporains où saturent la longue histoire des nationalismes noirs. Elle hypnotise encore les récits fermés de l'identité nationale qui satisfont les narcissismes blessés des anciens empires coloniaux européens ou qui obsèdent, pour le dire comme Stuhl-Sterkel, les États-Unis d'Amérique sidérés par les hiérarchies raciales. L'Atlantique noire chez Guy Roy décrirait donc cette forme politique, transculturelle et transnationale, qui constitue en soi une critique en acte de l'absolutisme ethnique et culturel. Au continent, on préférera les îles, les archipels et les flots. Au statisme de la sédentarité, on préférera les figures nomades. Contre la rhétorique des racines, on défendra l'identité rhizome, la relation. A l'idée d'état-nation, on substituera une utopie politique transnationale. Et à l'idée de retour, donc, on opposera des processus de construction du soi hétérologique en intégrant l'autre, tout autre, tout autre lieu possible, dans la définition de ce qu'est une personne. Ce que nous dit Guy Roy, donc, c'est que les imaginaires politiques liés à l'idée de diaspora devraient nous libérer en droit des idées de nations, de terre, de sol et de continent. Deuxième écueil. Et enfin, le troisième écueil auquel on pourrait être confronté pour penser ces politiques du retour, qui finalement ne seraient que des politiques réactionnaires et conservatrices, serait l'écueil de la majorité. Est-ce que ces réflexions sur le retour vers l'Afrique, finalement, ne remobilisent pas un ensemble de rhétoriques, ce qu'on pourrait appeler des rhétoriques de la majorité ? En fait, l'idée de retour sur le continent pourrait constituer, encore et toujours, un nouveau mirage, qui manifesterait l'esprit de clocher de certains discours afro-diasporiques qui restent fascinés par les imaginaires de la terre, du sol, des racines. Même quand elles font finalement l'espace du mouvement, de la multiplicité, de la désaffiliation, les communautés afro-diasporiques se penseraient à travers des processus d'identification, de territorialisation des identités afro-français, afro-américains, afro-britanniques, afro-canadiens, là où il n'y a de fait que des Français, des Américains, des Canadiens et des Britanniques. Ces processus d'identification répètent, malgré l'itération d'une affiliation nationale, un attachement premier, en tout cas au continent, souvent, et déterminent l'identité de l'individu à partir d'une origine plus ou moins réelle, plus ou moins fantasmée. Cette répétition peut avoir quelque chose de décevant. Elle ruine tout le potentiel politique et créateur de l'idée même de diaspora, potentiel politique et créateur qui porte une utopie politique, se désaffilier du national, casser la logique des frontières et des administrations, créer de nouvelles formes de pluralité indifférente à la question de l'origine. On pourrait reprendre ici des analogies avec la réflexion sur les diasporas juives, notamment dans l'ouvrage d'un auteur littéraire, d'un penseur littéraire très important, qui s'appelle Richard Marianstrasse. Richard Marianstrasse est en fait un penseur juif, né à Varsovie en 1928, et mort en 2011 à Paris, qui a essayé précisément de penser ce que cela signifiait, sur le plan existentiel et politique, que d'être un peuple en diaspora. Et dans un recueil de textes parus à sa mort en 2011, « Être un peuple en diaspora », il essaie précisément de thématiser la puissance politique de l'idée diasporique. « Il faut se méfier », nous dit Marianstrasse, à propos de la diaspora juive, telle qu'elle se construit ou telle qu'elle construit son identité en France, dans les années 70 notamment, « Il faut pouvoir se méfier », nous dit Marianstrasse, « de la manière dont l'idée de diaspora juive pense se constituer à rebours de l'État-nation. » Cette idée, en fait, de l'État-nation lui donne l'illusion d'une consistance ontologique. Au cœur de la réflexion de Marianstrasse, se tient en fait la question suivante qu'il pose pour les diasporas juives françaises des années 70. « La permanence et l'identité de la diaspora juive reposent-elles, telle la question, sur la centralité de l'État-nation israélienne ? » Je ne répondrai pas à cette question, mais je voudrais la reprendre pour montrer une chose précise. « Ce que veut montrer Marianstrasse, c'est que la diaspora, pour exister, ne doit pas se convertir aux nationalités existantes, et doit assumer de se constituer comme minorité transnationale et transculturelle. La croyance à l'État-nation est considérée comme la forme exclusive de la normalité, permettant de ne pas douter de l'avenir de l'identité qu'on construit. Elle pousse soit à l'assimilation, soit à l'intégration, » dit Marianstrasse. Or, ce qui intéresse Marianstrasse, c'est précisément de penser une idée de diaspora, ou de vie en diaspora, qui se construirait à rebours des identités, des idées d'assimilation et d'intégration. Donc revenons à notre idée de départ. Trois écueils. Privilèges, diasporiques, obsession identitaire, fascination pour les rhétoriques de la majorité. Est-ce que l'idée de retour, telle qu'elle asparait dans un ensemble de pratiques africaines-diasporiques, tombe dans ces trois écueils ? Ce que je voudrais montrer, en fait, c'est que l'exigence de retour portée par les expériences afro-diaspiriques peut être pensée de telle manière qu'elle ne sombre pas dans ces écueils des politiques identitaires. Pour cela, je voudrais, dans un deuxième moment, essayer de thématiser, justement, sur quel type d'expérience repose ce désir de retour en Afrique aujourd'hui. Et pour ne pas vous proposer une réflexion complètement hors-sol, je vais partir de deux faits pratiques auxquels j'ai terminé à participer. Donc c'est mon deuxième moment, penser la communauté absente. Les deux expériences auxquelles j'ai été confrontée en tant que professeur sont des expériences, comment dirais-je, de retour en Afrique, l'une se constituant en Europe, en Italie, et l'autre se constituant au Ghana. Donc, une African Summer School a été montée plutôt par des courants afro-centriques en Italie, à Véronne, consistant à décoloniser fondamentalement tout le corpus proposé par les universités européennes pour permettre à un ensemble de jeunes, essentiellement des afro-italiens, de développer des projets entrepreneuriaux, en fait, pour construire des entreprises et retourner sur le continent, partir de l'Italie. Le deuxième projet auquel on m'a demandé de participer, pour donner là aussi des enseignements en pensée contemporaine africaine, était un projet de voyage organisé par un prêtre catholique burkinabé, qui avait mis en place une espèce de séjour d'intégration dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance du Ghana, en fait, donc c'était l'été dernier, et ces séjours s'appellent les voyages d'intégration africaines. Et l'enjeu de ces séjours, en fait, consistait à mettre ensemble des jeunes nés sur le continent européen, de parents africains, mais désirant revenir en Afrique, avec des jeunes nés sur le continent, et d'essayer de vraiment, essayer de construire une nouvelle conscience panafricaine pour reconstruire le continent africain. Alors ces deux expériences ont impliqué des réflexions économiques, comment construire et bâtir des entreprises sur le continent, dans des espaces par moments qui ne sont pas forcément, comment dirais-je, très stables. Donc on avait un entrepreneur, le République démocratique du Congo, qui finalement s'était réinstallé au Sénégal, et qui expliquait comment il avait pensé son retour sur le plan économico-politique. Et il y avait aussi, à côté de cela, des cours d'histoire sur le continent africain, et des cours de philosophie. Donc il s'agissait à la fois de mêler des pratiques économiques et politiques à des pratiques de décolonisation des savoirs. Ce qui est intéressant, en fait, dans ces deux expériences, dont je produirai une analyse peut-être subjective, qui pourrait tout à fait tenir lieu dans la liste de terrain, c'est de voir comment se sont construits les types de discours qui étaient construits pour à la fois légitimer ces expériences, et les types de discours qui revenaient constamment chez les différents individus, en fait, confrontés à ces pratiques et au désir de retour. Tout d'abord, dans le champ afro-français. Plusieurs des personnes présentes au Ghana étaient françaises, et se définissaient comme afro-descendantes et afro-françaises. En se définissant comme afro-françaises, elles visaient d'abord à rappeler un lien indéfectible au continent africain, dont on pouvait rendre raison comme suit, de plusieurs manières. Se dire afro-français, c'était d'abord produire des normes et des prescriptions. celles qui permettaient de dire qui est fidèle au lieu premier, qui a oublié ses origines, qui est le vrai représentant de l'africanité, qui s'est oublié soi-même, en s'occidentalisant ou en se blanchissant. Nouvelle figure donc de l'aliénation, de la haine de soi, de la traîtrise et de l'authenticité, prisonnière de la rhétorique du trop ou du pas assez, trop blanchi, trop occidentalisé, pas assez noir, pas assez africain. Parmi les re-significations et la re-territorialisation de l'identité qui était à l'oeuvre dans ces réflexions, toute une histoire de la culpabilité a pu se dessiner. Histoire de la culpabilité, qui n'a aucun effet sur le plan des pratiques politiques, et qui se rejoint ainsi aisément sous ces formes de re-significations des identités diasporiques, quand elles n'abandonnent ni la perspective de l'origine et des racines, ni le discours des nationalités. L'exigence de retour, donc, contribuerait simplement à formuler, pour le dire comme à une malouf, une défense des identités meurtrières. Toutefois, sans tenir assez critique, c'est raté précisément ce qui se joue sous les re-territorialisations des identités et sous le syntagre, par exemple, afro-descendant, mis en avant dans ces expériences afro-diasporiques de retour en Afrique. Le paradoxe, c'est que ces re-territorialisations ne parlent pas d'identité ni de culture, mais bien souvent, dans ces contextes-là, elles parlaient de politique. Et elles portaient chacune une exigence politique concrète. Loin de répéter une logique de l'enracinement, elles racontaient une expérience décoloniale de la communauté absente. Que faut-il entendre ici par cette expérience de la communauté absente ? J'aimerais reprendre ce qu'en dit Blanchot dans La communauté inavouable, à partir de ses lectures de Bataille et de Jean-Luc Nancy. L'idée de communauté apparaît comme une notion vague qui renvoie, je cite Blanchot, nostalgiquement à un passé lointain où des groupes restreints constituent l'essentiel du fait social. Les temps modernes semblent témoigner de la perte définitive de l'idée de communauté. Or quelque chose, pour Blanchot, demeure de cette idée, nous dit-il, qui s'est manifestée notamment dans les événements de 68, dans les manifestations contre la guerre d'Algérie aussi. L'idée de communauté, donc, nous dit Blanchot, demeure comme cette possibilité qui permettrait à chacun, sans distinction de classe, d'âge, de sexe ou de culture, de frayer avec le premier venu, comme avec un être déjà aimé, précisément parce qu'il était le familier inconnu. Or on pourrait reconnecter les désirs portés par cette exigence communautaire à la réalité des violences matérielles, symboliques, que font peser les politiques d'un État-nation sur des vies résolument diasporiques. Les racismes, les discriminations en font concrètement partie. Dans ce cadre, se dire afro-français ne signifierait pas, en fait, qu'on veut absolument réaffirmer un amour des racines ou une défense de la permanence des racines, mais ça pourrait renvoyer à quelque chose de beaucoup plus complexe et de plus radicalement politique. J'aimerais qu'on pensait la radicalité politique de la re-territorialisation de l'identité afro-français partir du travail d'un sociologue algérien qui a beaucoup travaillé sur les communautés franco-algériennes en France et qui s'appelle Abdelmalek Sayad. Abdelmalek Sayad a un concept très précis pour parler des réalités françaises-algériennes, franco-afro-diasporiques. Abdelmalek Sayad parle du concept de double absence, c'est-à-dire que les jeunes algériens, les jeunes français nés de parents algériens, vivent l'expérience d'une absence à la communauté française et d'une absence à la communauté algérienne. Ils n'appartiennent ni à l'une ni à l'autre. Or, il me semble en fait que précisément dans les rhétoriques du retour qu'on retrouve actuellement dans les mondes afro-diasporiques, une repolitisation complète et puissante de l'expérience de la double absence s'effectue. Et c'est là-dessus que j'aimerais finir et proposer une réflexion. Donc, être doublement absent, être absent à l'Afrique et à l'Europe, être absent à l'Algérie et à la France, être absent au Sénégal et à la France, ces doubles absences racontent souvent, nous dit Abdelmaïk Sayad, en parlant des immigrations algériennes en France, les histoires d'inadéquations qui sont parfois associées à des formes de violences, racisme, discrimination en Afrique et en Europe. Elle raconte aussi une souffrance, l'absence de communauté en Afrique et en Europe fait souffrir. Mais on pourrait relire cette double absence d'une manière tout à fait différente et simplement dire, « Si je suis doublement absent, comment penser réinventer ma présence, mes doubles, mes triples présences dans ce monde ? » Ainsi, la double absence qui ferait signe vers une douleur, peut-être intime et ou directement politique, pourrait se ressignifier sous la forme d'une exigence. Comment inventer sa double présence dans les espaces nationaux, sociaux, qui a priori ne réclament et ne reconnaissent les leurs qu'en se les assimilant ou en exigeant les signes de leur intégration, absence de voile, porte du voile, maîtrise des langues, etc. Comment penser quelque chose comme une double présence à l'Afrique et à l'Europe ? Voilà ce qui se manifestait dans les expériences du retour, telles que j'ai pu, en tout cas moi, les vivre, ou telles qu'elles peuvent s'exprimer aux certains courants de la jeunesse africain-diasporée. Il me semble que cette idée-là porte des virtualités utopiques extrêmement puissantes et radicalement décoloniales. Les virtualités utopiques, justement, portées par l'idée de diaspora, viennent précisément non pas de ce que les individus assument des identités multiples, je ne suis pas persuadée de la puissance politique de la revendication d'identités multiples. Les virtualités politiques portées par l'idée de diaspora viennent précisément non pas de la question des identités multiples, mais bien plutôt de ce que les individus prennent en charge, les contradictions politiques portées par le fait de choisir, d'être présent à plusieurs lieux. Et la revendication d'une présence des multipliés devient un choix, pas un donné qui se logerait dans une biologie, dans des avariants culturels, et c'est précisément en cela qu'elle devient politique. Je vais essayer d'être plus claire. Cette puissance politique l'est d'autant plus quand les logiques qui organisent les liens entre les différents lieux dont on se réclame sont des logiques prédatrices et de domination, héritient d'une longue histoire de violences coloniales et néocoloniales. Europe-Afrique, c'est une histoire coloniale, par exemple. France-Afrique, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, c'est une histoire aussi néocoloniale. Ainsi, l'exigence de retour portée par des rêves afro-diasporiques en Europe se repolitise en un sens. Elle ne peut être pensée hors de cadre de réflexion proprement décoloniaux, procédant à l'analyse de la colonialité du pouvoir. Je ne sais pas si je dois opérer ce rappel, mais juste pour définir le concept de colonialité, c'est un concept qui s'est fondé et repris par Hannibal Quijano, et donc la colonialité apparaît avec le colonialisme, c'est-à-dire dès le début de l'expansion européenne au XVe siècle, et elle se déploie au niveau mondial sur les doubles plans matériels et symboliques. Elle vise à enteriner les hiérarchies, inférieures-supérieures, issues du colonialisme. Selon le sociologue péruvien Hannibal Quijano, la colonialité définit le côté obscur de la modernité. Elle fait référence à des rapports de pouvoir auxquels les catégories de race, couleur, ethnicité sont inhérentes. Elle désigne donc un dispositif de pouvoir dont l'origine se situe dans le colonialisme, mais qui se perpétue malgré les processus d'indépendance. La colonialité donc du pouvoir repose sur un principe, celui de la différence coloniale, et la différence coloniale désigne l'établissement et l'application de critères de différenciation par lesquels a été instaurée une sorte de hiérarchie dans laquelle l'homme européen a été placé au sommet et les habitants des territoires découverts classés comme inférieurs. Dans ce cadre, d'idées de retour en Afrique qui traversent certaines formes de la vie politique diasporique prennent une forme intéressante. Dans le contexte dans lequel s'énonce l'exigence de retour portée par de nombreuses voix, on peut tout à fait entendre cette exigence hors des trois écueils mobilisés auparavant, privilèges diasporiques, obsession identitaire, fascination pour les rhétoriques de la majorité, puisque cette exigence de retour s'inscrit précisément dans une analyse du monde proprement décoloniale. A ce titre, et ce sera ma conclusion, penser le retour, ce n'est pas rester prisonnier du fétichisme de l'enracinement, pas même d'un désir de survalorisation raciale et culturelle. On pense le retour, quand on fait l'expérience, je l'ai dit, de la communauté absente, l'idée de retour demeure ainsi toujours constamment paradoxale, puisqu'il s'agit bien souvent de retourner dans un lieu, sur un continent où parfois on n'a jamais été et où aucune famille ne nous attend. Mais cette exigence a des effets politiques et pratiques qui permettent de penser cette réconciliation des sciences humaines de la traxis, comme nous y invitait Valentin Moudimé. Pensez donc cette réconciliation à partir de la singularité de cette exigence qui s'exprime dans les milieux africains diasporiques européens. Et je terminerai en prenant deux exemples. Le premier peut concerner la question juridique de la nationalité. La détermination du terme afro-descendant, en fait, couvre un espace d'interrogation dans le champ juridique et politique, qui invite à détraquer les romans nationaux, par exemple, et à participer activement à la transformation des institutions et des politiques de la nationalité. Exemple, franco-congolais. Être franco-congolais, c'est avoir une prise sur l'histoire de la France et participer au détraquement d'un récit national fondé sur des lignes de partage, un principe d'exclusion essentiellement racialisé. Et donc participer à la transformation nécessaire des institutions, universités et des politiques de la représentation, réparation, restitution des œuvres d'art, par exemple, aux pays qui se collaient pendant la colonisation. Mais être se dire franco-congolais, c'est aussi s'initier, en fait, et inviter à détraquer la constitution qui organise la vie démocratique du Congo, par exemple. S'il luttait pour une transformation du code de la nationalité congolais, fixée par la constitution en vigueur, qui empêche, par exemple, la double nationalité, on ne peut pas être juridiquement franco-congolais en RDC, soit faciliter la circulation des ressortissants nés de parents congolais à l'étranger et devenus français, et organiser leur participation politique active à la vie civique et citoyenne du pays. Dans les multiples contextes connus par la RDC, par exemple, depuis l'indépendance du pays en 1960, l'organisation politique des diasporas a toujours été un enjeu pour la réforme politique du pays. Deuxième exemple, donc ici, l'idée de retour possède une dimension réflexive, faire retour sur les conditions dans lesquelles il est possible d'habiter un lieu adéquatement et questionner les politiques des circulations. Deuxième idée, être afro-descendant et penser de retour, c'est sur un mode non plus réflexif mais matériel et physique, participer à de nouvelles manières de se sédentariser, soit de créer les conditions de possibilité d'une vitigne solide où on possède un toit, un abri, qui nous protège, ou vivre avec sa famille, ou tisser des liens durables, où l'existence n'est pas menacée. Dans des contextes de violences capitalistes et néocoloniales à l'échelle globale, cette exigence de retour en Afrique prend le contre-pied des éloges de la migration comme figure de la cosmo-citoyenneté qui sature les sciences humaines et les discours moraux. Elle me paraît absolument conséquente sur le plan politique puisqu'il s'agit de résister aux logiques de prédation économique, politique qui tentent de transformer des espaces habitables en lieu de non-vie. Contre cela, le retour consiste à penser les moyens de la réinvestir. Ainsi, la question qui est posée par les réflexions sur le retour dans les milieux africains d'hosporique consiste à essayer de thématiser, de repenser nouvellement les questions de souveraineté et de territoire. Je conclurai ainsi en deux mots. L'affirmation des identités multiples dont devrait témoigner l'idée de diaspora n'a qu'une portée politique limitée. Affirmer que l'identité est un rhizome, au sens de deleuse, qu'elle est hybride est de fin un positionnement anthropologique que n'importe quel être humain, même celui qui n'a jamais voyagé et dont les générations sont restées sur la même terre depuis des siècles, peut en droit revendiquer. Toutefois, la revendication de l'afro-descendance et l'exigence de retour comme expression paradigmatique de la singularité de l'expérience afro-diasporique n'ont rien de réactionnaire et ne reposent pas nécessairement sur les logiques meurtrières des identités. Elles résultent bien plutôt d'un choix politique. Vouloir revenir sur le continent ce n'est pas fantasmer l'origine ni même répéter une nouvelle attitude coloniale c'est produire un interventionnisme géopolitique à partir d'une expérience, celle de la communauté absente. Je vous remercie.